Je m'appelle Véronique Vivigry, je suis photo-reportaire depuis 16 ans. Je travaille beaucoup en binôme avec une journaliste, Manon Kévin-Brunel. On parcourt le monde à la recherche d'histoires à raconter. C'est un métier absolument génial qui me donne le privilège de parcourir le monde et de rencontrer plein de gens extraordinaires. C'est plus qu'un métier pour moi, c'est une passion, ça me prend le trip. C'est le Yémen qui était, je pense, le pire à organiser, le pire, sur place, quand on s'est fait pourchasser par les outils, qu'on a été plusieurs fois menacés d'être foutus en prison. On est rentrés et j'ai eu l'impression que le conflit du Yémen était un petit peu moins ignoré. C'est celle de la couverture parce que je trouve qu'elle casse le cliché de la femme qui est une victime soumise et silencieuse. Au cours de mon reportage, on a eu la chance de rencontrer plein de femmes extraordinaires, hyper courageuses, hyper fortes. C'est une maman qui est en train d'allaiter et qui va aussi se battre contre Daesh. Quand j'ai pris cette photo justement avec Manon, je venais d'être maman, tout le monde nous disait « Ah bah maintenant que vous êtes maman, vous allez un peu arrêter vos conneries ». Je trouve que cette photo, elle reflète exactement l'état d'esprit dans lequel on était, de vouloir crier que oui, on peut être mère et oui, on peut continuer à exercer notre métier. C'est pas parce qu'on fait l'un qu'on va faire moins bien l'autre. Au Brésil, on va faire un sujet sur le carnaval des gangs et un autre sujet sur les militantes indigènes qui se battent en Amazonie pour protéger leur forêt de détruites sur minières et de gangs de drogue qui veulent installer un aéroport. Et d'autant plus important que des organismes comme Reporters sans frontières soient là pour nous protéger, faire entendre nos voix, les voix de ceux qui ont disparu, les voix de ceux qui ont été mis en prison, qu'on a voulu faire taire. Je crois que des organismes comme RSF n'ont jamais été aussi essentiels qu'aujourd'hui. L'album sort le 7 mars et tous les bénéfices de la vente de cet album reviennent à l'association qui fait un travail formidable.